J'ai pas d'amis, j'ai pas de réseau, je ne connais personne. Pourtant, vos proches constituent la base de votre réseau professionnel. Il y a deux types de réseau. Votre entourage immédiat, votre famille, vos amis, vos anciens camarades de classe, votre boulangère, votre prof de yoga, vos collègues, vos anciens collègues, dont les réseaux peuvent vous intéresser. Et il y a les réseaux virtuels. Ces outils vous permettent de prendre part à des groupes de discussion sur des thèmes en lien avec votre secteur d'activité. Utiliser Twitter vous permet de faire de la veille sur votre secteur d'expertise, d'être en contact avec des profils similaires, voire de futurs recruteurs. Utiliser Twitter en direct lors d'un événement vous permettra d'être repéré par des personnes influentes. Ne négligez pas Facebook dans vos relais d'informations, à condition d'avoir bien séparé profils pro et perso. Ce n'est pas du temps perdu que de partager ses réalisations, ses expériences sur Internet. C'est un travail du quotidien basé sur l'échange. Utiliser une signature personnalisée pour vos emails permettra à vos interlocuteurs d'accéder facilement à vos profils sociaux, vos réalisations, vos actus. Une opportunité d'obtenir de nouveaux followers est de se saisir des 40 mails quotidiens que nous recevons. En résumé, 5 actions à retenir. 1. Activez vos réseaux de proximité. 2. Restez visible sur votre réseau virtuel le plus souvent possible. 3. Ayez le réflexe Twitter. 4. Facebook ne sert pas qu'aux loisirs. 5. Agrandissez votre réseau à chaque mail envoyé. 5. Agrandissez votre réseau à chaque mail envoyé. 3. Abonnez-vous. 3. Mal 14 du code « spécial ».